japonnerie d'automne de pierre loti yédo à émile pouvillon dimanche 5 décembre demain le départ pour la france c'est-à-dire le trait final tiré au-dessous de toute espèce de japonnerie et sans doute pour jamais j'ai décidé de passer cette journée d'adieu à yédo et par la route de la mer orientale j'y arrive de bon matin traîné par deux coureurs d'abord Shinagawa le long faubourg où les boutiques s'ouvrent où déjà les gens affairés circulent c'est aujourd'hui le premier dimanche de décembre et aussi le premier jour de vrai froid à ce beau soleil d'un matin d'hiver tout ce japon me fait une mine bien gelée avec ses maisonnettes de papier ses robes de coton bleu ses jambes nues à peine quelques messieurs élégants ont-ils endossé par-dessus le costume national des hulsters et des restent des vieux stocks invendables de l'amérique du nord la majorité de la population grelotte dans des costumes de pays chauds au coin des rues les coureurs demi nus et tatoués qui stationnent près de leurs petits chats ont jeté sur leurs épaules la couverture écarlate destinée à envelopper les jambes des clients et soufflent dans leurs doigts en enflant le dos comme des singes frileux agrouillement bien triste et bien laid que celui d'yédo l'hiver au milieu de l'immense de l'infinie dédale des maisonnettes basses et grisâtres éternellement pareille donc c'est dimanche aujourd'hui et on s'en aperçoit parfaitement ils commencent à singer nos allures et notre ennui de ce jour-là ces païens c'est surtout la mauvaise manière qui leur a servi de modèle à ce qu'il semble car beaucoup de boutiques sont fermées et beaucoup de gens sont ivres des familles qui partent pour la promenade ont vraiment un air endimanché dans leurs toilettes d'extrême asie et puis ces jours de repos et de sortie dans les casernes il y a par les rues des bandes de matelots à peu près habillées comme les nôtres des bandes de soldats à pantalons rouges et à gants de fil blanc avec des airs en goguette petits petits tous et jeunes des enfants dirait-on à figures rondes et jaunâtres presque sans yeux les distances sont effroyables dans cette ville qui si je ne me trompe est plus étendue que paris je vais donc relayer dans shinagawa prendre des coureurs frais car je veux me faire conduire un peu partout et d'abord au grand temple de la shiba pour emporter dans mes yeux un peu de cette splendeur religieuse une heure de course à toutes jambes et enfin voici devant moi cette shiba étonnante au milieu de la ville c'est une sorte de bois sacré qui garde du recueillement et du mystère sous les cèdres noirs aimés des dieux la porte qui donne accès dans ce quartier des temples est d'aspect sinistre comme toujours une entrée toute basse resserrée entre des colonnes massives et écrasée sous une toiture à la chinoise gigantesque en largeur et en hauteur qui monte s'extravasent se retrousse aux angles soutenue par une étonnante quantité de chevrons et de gargouilles le tout peint en rouge sanglant dans le bois sacré s'ouvrent des allées de cèdres ou de bambous bordées de deux rangs de lampadaires en granit avec une étrangeté différente elles ont quelque chose de l'imposante grandeur de ces avenues égyptiennes que bordaient des stèles et des sphinxes et les toitures dorées des temples apparaissent ça et là parmi les branches à part qu'on est ici en plaine et qu'on ne sent pas autour de soi l'horreur des grandes forêts cette shiba rappelle un peu la sainte montagne que j'ai décrite dans un précédent article ces temples datent du xiii et du xiiiie siècle ils sont d'une grande magnificence des portes aux énormes bâtons de lac et de bronze des alignements de girandoles dorées suspendues aux voûtes des séries d'enceintes où les murailles même extérieures sont en lac d'or fouillées à jour avec des fleurs fantastiques des oiseaux des chimères en vérité je comprends l'enthousiasme des visiteurs en très grand nombre qui sont venus ici et n'ont plus aller jusqu'à la sainte montagne voir les sanctuaires incomparablement plus merveilleux cachés là-bas dans les régions sauvages du centre mais ils sont bien vieux ces pauvres temples de la shiba et bien fanés ils s'en vont on y sent la tranquillité et la tristesse d'un abandon sans retour des nuées de corbeaux et de gerfaux y tournoient en criant au-dessus de ces courses splendides où tant de monstres d'or dardent du haut des murs leurs yeux louches du reste ces dernières années à la suite de je ne sais quelle révolution favorable à la religion de shinto le gouvernement japonais voulait les faire démolir il a fallu l'intervention des ambassades européennes pour les sauver et puis les touristes y viennent beaucoup trop hélas cassant des petits morceaux comme ils font partout pour emporter des souvenirs toutes les fines sculptures sont écornées tout est sali par la poussière et les nids d'oiseaux tout est vide maintenant toujours vide sans fidèle sans culte et sans fleurs j'irai déjeuner ce matin dans certains restaurants qui n'est qu'à trois quarts d'heure en petit char de la shiba mais qui en réalité en est distant de bien des centaines de lieux et des centaines d'années c'est un établissement de haute élégance et d'un genre nouveau aïe d'eau on y mange à peu près à l'européenne sur des tables et avec des fourchettes on y est en plein japon moderne autant dire en un japon piteusement grotesque cette excessive petitesse dans les proportions qui est supportable pour les intérieurs tout à fait japonais devient ridicule lorsque la maison affecte des allures occidentales ici la salle des repas l'héliputienne et toute basse donne sur le plus maniéré et le plus impayable des jardinets par de vraies petites fenêtres à carreaux de vitre et à discrets de mousseline remplaçant les anciens transparents de papier mince la table et le couvert rappellent à part leur minutieuse propreté les restaurants de troisième ordre dans nos villes de province sur la nappe très blanche sont posées comme ornements des bouteilles de liqueur à étiquettes américaines des gerbes de chrysanthème et des corbeilles en verre remplies de kaki ces fruits d'automne qui ressemblent à de gros oeufs en or il a vraiment un air honnête et familial cet établissement tenu par un vieux monsieur nippon sa dame d'un certain âge et les trois aimables moussmets ses demoiselles mais il ne faudrait pas s'y laisser prendre ici comme partout les personnes sont à vendre aussi bien que les choses c'est même un lieu qui se fait une spécialité dans la capitale pour certains rendez-vous clandestins lorsqu'un jeune dandy s'éprend follement de quelques geishas l'une de ses musiciennes et ballerines formées au conservatoire qui par raffinement de métiers ne se donnent généralement jamais eh bien ce jeune dandy s'adresse à la vieille dame d'ici qui d'abord fait sa ranchérie son estomaqué puis consente enfin à aller amadouer la jolie danseuse et la décide à venir souper chez elle avec le plus grand mystère par exemple dans l'un de ses cabinets particuliers grand comme la main et à parois de papier blanc qu'elle tient en réserve pour ses cas délicats je passerai cette dernière après-midi à la saxa lieu de pèlerinage et d'adoration de foire et d'amusement où il y a foule tous les jours et le dimanche surtout mais c'est à l'autre bout d'hiedo il va falloir perdre en petit char au moins deux heures des rues et des rues des ponts et des ponts sur une quantité de canaux qui se croisent et se recroisent tout cela mesquin grisâtre uniforme la ville occupe une sorte de vaste plaine ondulée ses quelques collines trop petites pour y faire un bon effet quelconque sont juste suffisantes pour y mettre du désordre elle est parsemée d'espaces vides de terrains vagues pleins de poussières ou de bouts elle est coupée d'enceintes fortifiées de longs remparts en pierres grises coupées de fossés où poussent des lotus tout cela lui donne une étendue démesurée sans compter le palais du mikado qui occupe tant de places avec ses jardins impénétrables ses bois d'arbres séculaires le tout entouré d'épaisses murailles comme une forteresse les principales voies sont droites assez larges mais honnêtes à simples rez-de-chaussée rarement à un étage et presque toujours en bois en vieux bois noirâtre les boutiques ont conservé la forme ancienne c'est toujours le simple petit hangar ouvert sans devantures ni vitrines où les marchands sont assis sur des nattes parmi leurs bibelots on y vend naturellement toutes sortes de japoneries des bronzes des lacs des magots des potiches et à la fin à force d'en voir de telles quantités tout le long des rues un dégoût vous prend de ces innombrables choses de ces mièvreries d'art de ces cigognes de ces grimaces tous les magasins un peu huppés sont encadrés extérieurement comme chez nous les maisons où il y a quelqu'un de mort de tentures en drap noir bordées de blancs et ornées de grandes lettres blanches évidemment cette ornementation ne paraît pas triste aux japonais parce qu'elle n'a pas chez eux le sens que nous sommes habitués à y attacher mais pour nos yeux à nous l'effet n'en est pas moins funéraire dans les rues très commerçantes on dirait un deuil général durant cette promenade finale je m'arrête encore ça et là pour marchander quelques derniers bibelots et jamais je ne m'étais sentie agacée à ce point par ces tentatives de voleries inintelligentes par ces pries ridicules qu'on vous fait d'un air sournois en regardant de coin si vous serez assez naïfs pour vous laisser prendre agacée par ces sourires ces saluts à quatre pattes cette politesse fausse et excessive comme je comprends de plus en plus cette horreur du japonais chez les européens qui les ont longtemps pratiqués en plein japon et puis la laideur de ce peuple m'exaspère ses petits yeux surtout ses petits yeux louches bien rapprochés bien dans le coin du nez pour ne pas troubler les deux solitudes flasques de joues mes coureurs commencent à tirer la langue nous voici dans certaines grandes rues où passent des tramways sur rails et où sont établis les principaux marchands d'étoffes de soirées magnifiques toujours les mêmes maisonnettes basses les mêmes vieilles maisonnettes de bois à un coin là-bas il y a ce grand magasin qui est comme leur louvre ou leur bon marché sur toute sa longueur il est garni lui aussi de tentures en drap noir avec ornement blanc qu'on dirait posé par la compagnie des pompes funèbres en vue d'un enterrement de première classe sans doute aujourd'hui c'est la grande mise en vente des articles divers car les dames à beaux chignons afflues bourdonnent comme autour d'une ruche leurs petits chars et leurs coureurs encombrent la voie aucune d'elles dieu merci n'a encore eu l'idée d'altérer son costume national et il y en a dans le nombre de très gentilles de très amusantes à regarder on leur distribue à la sortie des écrans réclames papier de riz tendu sur bambou où sont représentés en invraisemblable perspective le magasin lui-même ses ornements de catafalque et la foule de ses belles clientes mes coureurs n'en peuvent plus alors pour m'amuser je vais monter en tramway ce sera la première fois de ma vie coup de timbre coup de sifflet et nous partons mais à peine suis-je assis que la laideur de mes voisins m'épouvante nulle part la différence d'aspect n'est tranchée autant qu'au japon entre les gens du grand air et ceux du travail enfermés des villes au moins les paysans ont la vigueur les belles formes dans leur petite taille les dents blanches les yeux vifs mais ces citadins diédo ces boutiquiers ces écrivains à l'encre de chine ces artisans étiolés de père en fils par la production de ces petites merveilles de patience qu'on admire chez nous quelle misère physique ils portent encore la robe nationale et les socs à patins mais plus le chignon d'autrefois quelques vieillards seuls l'ont conservé les jeunes ne sachant quelle partie prendre pour leurs cheveux ni longs ni courts les laissent pendre en mèches collées sur leur nuque pâle et posent par-dessus des melons anglais tous exténués blêmes abrutis mes compagnons de tramway lèvres ballantes myopes pour la plupart portant des lunettes rondes sur leurs petits yeux en trous de vrilles percés de travers et sentant l'huile de camélia rancis la bête fauve la race jaune et pas une mousse mémignonne ou drôle pour reposer ma vue comme je regrette mon dieu de m'être fourvoyée dans cette voiture du peuple la saxa heureusement c'est fini nous arrivons la saxa c'est à dire une haute et immense pagode d'un rouge sombre et une tour à cinq étages de même couleur dominant un préau d'arbres centenaires tout rempli de boutiques et de monde c'est un coin de vieux japon ici et un des meilleurs il y a du reste aujourd'hui même un matsuri c'est-à-dire une fête et un pèlerinage je m'en doutais à la saxa c'est presque un matsuri perpétuel et des légions de moussemés sont là en belles toilettes des moussemés comiques et des moussemés jolis dans tous ces beaux chignons si bien lissés qu'elles savent se faire sont piquées des fleurettes fantastiques ne ressemblant à aucune fleur réelle et au bas de tous ces petits dos frêles et gracieux déviés en avant par l'abus héréditaire de la révérence des ceintures de couleurs très cherchées font de larges coques en forme d'ailes comme si des papillons énormes étaient venus là se poser naturellement il y a aussi de ces adorables troupes de bébés en grande tenue qui abondent toujours au milieu des foules japonaises des bébés graves dans de longues robes se tenant par la main s'avançant avec dignité en roulant leurs yeux retroussés de petits chats et puis coiffés d'une manière indescriptible qui fait sourire même longtemps après quand on retrouve en souvenir leur minois j'irai tout à l'heure comme tout le monde dans la pagode saluer les dieux et je veux d'abord m'amuser moi aussi aux boutiques du préau rempli de choses ingénieuses et drôlatiques de jouets étranges de bibelots à surprise recelant toujours au fond une grimace une diablerie ou même une obscénité imprévue et terrifiante je m'arrête avec des bébés nombreux devant un vieillard à chignons tout blanc qui est accroupi au pied d'un arbre dans ses bras nus décharnés et jaunes comme des bras de momie il les tient une caisse remplie d'images à deux pour un sou et tous les bébés regardent l'air captivé recueilli il y a surtout un amour de petite moussemée de 6 à 8 ans déjà peignée en grands chignons à épingle comme une dame qui se courbe pour mieux voir les mains derrière le dos sur sa belle ceinture et les yeux tout pensifs alors je me baisse aussi moi curieux de ce qui peut les intéresser à un tel point tous ces innocents oh les pauvres petits ce sont des danses de mort sur papier de riz plus épouvantables que celles d'Albane des squelettes qui jouent de la guitare d'autres qui gambadent s'éventent folâtres lèvent les jambes avec des airs très évaporés je crois bien qu'elle avait de quoi être pensive cette moussemée mignonne moi à son âge ça m'aurait fait une peur affreuse de toute cette foule s'élève un bruissement de rires et de voix légères beaucoup plus discret plus poli plus comme il faut que le brouhaha de nos foules françaises le ciel au-dessus de nos têtes est bien un ciel d'hiver d'un bleu pâli et froid les arbres de ce préau qui sont très âgés et immenses étendent dans l'air leurs longs bras dépouillés avec un peu les mêmes gestes que les squelettes dans les images de ce vieux au milieu de leurs branches la tour à cinq étages se lève svelte et étrange dessinant sur la lumière froide d'en haut les cornes de ses cinq toitures superposées tout le découpage de sa silhouette rougeâtre d'une japonnerie excessive et enfin le grand temple hérissé d'autres cornes et inégalement rouge d'une couleur de sang qui aurait séché occupe tout le fond du tableau avec sa masse carrée écrasante c'est un des lieux d'adoration les plus antiques et les plus célèbres diédo sept saska la partie du sanctuaire qui est ouverte aux fidèles et où j'entre avec la foule semble une sorte de halles hautes et sombres peintes en rouge sanglant comme l'extérieur les portes en sont relativement basses pour laisser suivant l'usage de l'obscurité et du vague à la voûte élevée d'où pendes d'énormes girandoles de métal et où de vieilles diableries s'esquissent dans l'ombre très peu de recueillement sous cette colonnade de cèdres où les groupes circulent et causent éclairés par des reflets d'une lumière d'hiver rasant le sol il serait même nécessaire de chasser les vendeurs de ce temple car il y a contre tous les piliers des changeurs d'argent des marchands d'images de livres religieux ou de fleurs des bébés vont et viennent courent s'appellent avec des petites voix plus sonores ici et plus brillantes des pigeons volent en tous sens pour se percher sur les lanternes sur les hampes des bannières mêlant au murmure des conversations le bruit ronflant de leurs ailes il y a aussi le son des pièces de monnaie des offrandes continuellement lancées et tombant dans des troncs carrés à claire voie semblables à de grandes cages et puis de côtés et d'autres devant des hôtels privilégiés devant certaines images certains symboles on entend de ces rapides claquements de mains pan pan qu'on fait pendant la prière pour rappeler l'attention des esprits dans un gigantesque brûle parfum de bronze sur le couvercle duquel ricane un monstre gros comme un gros chien tous les fidèles qui passent jettent des baguettes d'encens il en sort en spirale une fumée odorante qui s'en va flotter aux voûtes parmi l'enchevêtrement des chimères et des girandoles comme un nuage au fond du temple dans un recul plein de mystères à la lueur de hauts lampadaires magnifiques dans une demi obscurité voulue derrière des colonnes et des barrières ajourées à travers un fouillis de lanternes de bannières de brûle parfum et de gerbes de lotus en bronze on aperçoit confusément les dieux qui sont des colosses au sourire assez calme se détachant sur des fonds sans lac d'or il y a toutes sortes de choses extraordinaires et vénérables dans ce lieu ouvert où depuis des siècles tant de générations japonaises sont venues prier et apporter des dons il y a d'effrayants tableaux accrochés partout jusqu'au plafond où l'on ne les voit plus il y a des bannières couvertes de broderies suspendues comme des ex voto il y a des images et des statues possédant des vertus tout à fait miraculeuses dans une niche se tient un bouddha fameux dans le japon tout entier comme guérisseur de mots incurables il suffit de toucher la partie de ce personnage en bois correspondant à celle que l'on veut guérir puis de poser aussitôt la même main sur son propre mal et cela passe paraît-il on l'a tant touchée depuis deux ou trois cents ans tant de mains aujourd'hui tombées en poussière l'ont caressée chaque jour qu'il n'est plus qu'un bloc informe et luisant sans nez sans doigt toutes les saillies usées conservant à peine l'aspect humain une pauvre femme émaciée et blême vient là devant moi lui caresse la poitrine puis passe la main dans sa propre robe pour toucher je ne sais quoi d'horrible en disant une prière elle voit que je la regarde et crains sans doute que je ne me moque d'elle car elle m'adresse une espèce de sourire angoissé comme pour me dire je n'y crois guère moi non plus mais vois-tu je suis si malade que j'essaye de tout voici maintenant une famille nippone en oraison dans un coin et sans doute pour quelque chose de grave à en juger par son air exceptionnel de recueillement ils se sont serrés les uns contre les autres comme pour ne faire monter ensemble vers les dieux qu'une seule et même voix un vieux et une vieille les grands parents cela se devine puis des hommes et des femmes plus jeunes une moussemée très gentille et enfin deux bébés à genoux aussi et claquant de leurs petites mains de temps à autre comme les grandes personnes jamais je n'avais vu prier avec tant de ferveur dans ce pays de rire et de frivolité et tandis que je songe à l'éternel chaos des croyances humaines le regard aux voûtes parcourant au hasard les chimères les images et les symboles qui sont là-haut mes yeux s'arrêtent sur une pâle et diaphane déesse de la lune qui sourit comme une morte peinte en couleur glacée sur un fond de nuage deux pigeons blancs sont perchés sur le haut de son cadre et ont l'air de se baisser pour la contempler aussi eh bien malgré cette foule malgré ses portes ouvertes et ce bourdonnement de causeries inattentives on éprouve à la longue dans cette grande halle sombre une impression religieuse elle est donnée par cet aperçu que l'on a sur la partie profonde du temple et sur les grandes idoles d'or assises dans l'obscurité puis par ces battements de mains lancés comme un appel aux êtres invisibles par cette vapeur d'encens qui plane même par ce bruit continuel de pièces de monnaie jetées en offrandes aux dieux et tombant une à une comme une pluie lente qui s'égoutte j'irai finir ma journée à l'uyéno qui est comme le bois de boulogne ou les champs-elysées du japon c'est à une heure et demie de la saksa pour le moins et je lance au galop mes courreurs la nuit tombera certainement quand nous arriverons l'uyéno un très grand parc des avenues larges bien sablées que bordent de vieux arbres magnifiques ou d'étouffes de bambous je m'arrête d'abord sur une hauteur en un point où l'on domine le lac des lotus qui reflète ce soir comme un miroir légèrement terni tout l'or du couchant yédo est derrière ses eaux tranquilles yédo est au delà à demi perdu dans le brouillard roux des soirs d'automne une myriade un infini de petits toits grisâtres tous pareils les derniers presque effacés à l'horizon trouble donnant bien l'impression que ce n'est pas tout qu'il y en a encore et encore dans les lointains qu'on ne peut voir en regardant bien au milieu de l'uniformité des maisonnettes basses on distingue quelques toits un peu grands retroussés aux angles les pagodes si elles n'étaient pas là on imaginerait n'importe quelle immense ville aussi bien que la capitale du japon en vérité il faut l'éloignement et les éclairages singuliers pour faire diédo quelque chose qui charme en ce moment par exemple j'avoue que c'est exquis à regarder cela se dessine confusément dans des teintes rares cela a l'air de ne pas exister d'être un mirage il semble que de longues bandes de doigtes rosées se déroulent lentement sur la terre noyant cette ville chimérique dans leurs replis dans leurs ondulations molles on ne saisit plus la limite entre ce lac et la rive là-bas sur laquelle ces myriades de choses lointaines sont bâties on doute même si c'est réellement un lac ou bien une plaine très unie reflétant la lueur diffuse du ciel ou simplement une vapeur étendue cependant quelques traînées roses qui luisent indiquent encore à peu près que c'est de l'eau et les bancs de lotus font çà et là des taches noirâtres sur cette surface réfléchissante les ouates rosées partis d'abord de l'extrême horizon gagnent peu à peu les premiers plans s'épaississent dans des nuances de plus en plus obscures la lumière baisse partout rien n'a plus l'air réel nulle part et au-dessus de ces longues bandes horizontales au-dessus de ces grandes lignes planes aussi monotones que celles des paysages marins apparaît à d'inappréciables distances comme suspendu dans le brin roux du ciel le grand cône régulier solitaire unique du volcan fusillama tout rose de neige tout éblouissant encore au milieu des autres choses terrestres qui s'éteignent autour de moi sur la hauteur d'où je regarde yédo s'assombrir il y a des cèdres dont les branches s'abaissent et dessinent sur ces profondeurs de lumières mourantes de fines arabesques noires des japonais qui peindraient cette vue de leur ville ne manqueraient pas de les y mettre en haut du tableau retombant sur le ciel ces branches du premier plan appartenant à des arbres trop rapprochés qui sont hors du cadre et qu'on ne voit pas je ne suis pas arrivé d'assez bonne heure à cette huyéno le parc est déjà vide et se fait triste à cause du froid brumeux qui vient et surtout à cause de l'obscurité quelques promeneurs attardés de nationalités ambiguës japonais dans le train en costume disparate avec des chapeaux melons se dirigent vers les petits restaurants modernes dont cette huyéno est émaillée maison de thé européanisée d'un aspect bien quelconque avec des fenêtres à vitres et des berceaux de glissines arrangées en guinguettes de barrières je suis maintenant en face d'un grand bâtiment tout neuf destiné aux expositions une espèce de palais de l'industrie qui est d'un bien bel effet à part un pauvre vieux bouddha de granit colosse d'une dizaine de pieds qui sourit narquoisement du haut d'un tertre tout est bien banal dans cette huyéno c'est le lieu de promenade et de plaisir d'une très grande capitale et rien de plus une seule chose y est demeurée saisissante et étrange c'est sous une futée de cèdre haute serrée et noire le tombeau du dernier des shogouns la nuit commence pour tout de bon quand je pénètre dans ce bois sacré la nuit d'hiver grise humide glacée le tombeau c'est-à-dire un grand temple d'un rouge sombre avec des cornes partout m'apparaît confusément à l'extrémité d'une allée funèbre bordée de lampadaires en granit qui s'ouvre toute droite devant moi dans la colonnade gigantesque des arbres des corbeaux qui habitent ce bois s'agitent au-dessus de ma tête cherchant avec des cris leur gîte nocturne ici plus même de promeneurs attardés plus personne plus de drôlerie plus de ridicule plus de sourire du recueillement et du mystère à mi-chemin du tombeau je m'arrête dans l'avenue à cause de l'obscurité qui gagne toujours il y a là près de moi dans le bois même dans le noir des arbres une tour à cinq étages débris à l'abandon ruine du grand passé religieux au premier moment je ne l'avais pas vu et son aspect me frappe tout à coup d'une manière singulière j'en ai cependant déjà rencontré souvent au japon de ces tours qui sont la superposition de plusieurs petites pagodes semblables avec toits retroussés et gargouilles et dont nous avons en france des modèles en miniature sur le dos de ces éléphants de bronze destinés à brûler des parfums mais celle-ci dans la pâle pénombre crépusculaire me paraît plus élevée et plus svelte elle semble avoir participé à ce même mouvement des lancements qui a fait monter si droit vers le ciel les colonnes des cèdres voisins ces choses sont toutes en hauteur et s'en vont chercher avec leurs cimes le peu qui reste en l'air de lumière triste presque éteinte la tour est d'un rouge sombre les cèdres sont d'un vert noirâtre et à leurs pieds par contraste avec ses nuances si foncées la terre nue prend un ton gris presque blanc l'ensemble est horriblement lugubre lugubre au-delà de ce que les mots peuvent dire et voici maintenant que la population entière des corbeaux est réveillée par ma présence ceux qui dormaient déjà en rangs serrés sur les hautes branches sont descendus pour prendre part aux débats et aux cris c'est tout à coup un crescendo de voix perçante qui m'assourdit me glace autant que ce brouillard de décembre de plus en plus épaissit autour de moi m'épouvante presque croix 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 ils tourbillonnent en nuée obscurcissant tout quand ils passent au-dessus de moi comme un immense écran de plumes balayant l'air puis finalement tombent d'un seul et même abattement d'ailes sur le sol gris qui le recouvre d'un grouillement tout noir dans les lointains de ce bois emplis à présent de brumes obscures on distingue toujours en séries confuses et indéfiniment prolongées les troncs des arbres ressemblant de plus en plus à des colonnes géantes mais ce que je continue surtout de voir ce que je regarde malgré moi presque uniquement et ce qui est l'étrange caractéristique du lieu c'est cette tour solitaire ces pointes étagées les retroussements cornus de ces cinq toitures tout son style d'un autre monde me donnent une de ces impressions intenses de dépaysement et d'inconnus qui de temps à autre malgré l'habitude des voyages me reviennent encore avec un frisson dans les endroits isolés à la tombée des nuits je me décide à dîner dans un de ces petits restaurants à partie fine où j'ai vu entrer tout à l'heure quelques-uns de ces élégants messieurs coiffés de chapeaux si jolis à froid de loup une tristesse mortelle dans cette salle badigeonnée en faux bois où il n'y a pas de feu et où les portes sont ouvertes comme en été à différentes petites tables deux ou trois couples en bonne fortune manches comme moi à l'aide de fourchettes en se regardant du point de l'oeil avec l'intention visible de s'épater les uns les autres les dames sont encore en costume ancien tournures et chignons comme on en voit sur les potiches mais les cavaliers payants ont des complets gris d'un galbe adorable qui leur font de ces longs dos étroits comme en ont les singes en lévites le dîner est du reste atroce pas même chaud des quinquets à pétrole l'éclairent faiblement un silence complet règne dans la maison et aussi alentour dans le grand parc vide et noir où commence une nuit de gelée il y a pourtant une cigale en enfance sénile probablement qui chante encore on ne sait où et deux messieurs japonais épris des choses champêtres se sont fait servir dehors aux lanternes sous la tonnelle de glissines effeuillées et mourantes j'ai déjà dit je crois qu'en ce pays on refusait de prendre l'hiver au sérieux huit heures je suis redescendu de l'uyéno où les quelques réverbères espacés le long des avenues principales ont peine à percer la nuit des grands arbres je suis en bas à la station des petits chars et des coureurs très indécis sur ce que je vais devenir que faire retourner tout droit à la gare prendre le train de neuf heures rentrer sachement à yokohama et par un cent pans de louages rejoindre en rade mon navire mon dieu j'ai bien encore le train de minuit puisque nous ne devons lever l'encre qu'au petit jour le train de minuit qui me donnerait le temps de me promener un peu les coureurs font cercle m'en serrent de plus en plus très intéressés par l'air de circonstance que j'ai sans doute pris flairant déjà probablement où vont me conduire mes irrésolutions de promeneurs attardés et solitaires brusquement décidé je leur jette ces mots mystérieux au grand yoshivara au grand yoshivara ils l'avaient prévu les misérables et répètent après moi triomphalement avec des rires approbateurs au grand yoshivara en un tour de main je suis enlevé par les plus proches assis sur un char enveloppé d'une couverture écarlate et parti ventre à terre dans la nuit glacée je supplie que personne ne s'indigne d'abord j'ai les intentions les plus pures je ne serai là-bas qu'un simple visiteur et puis le yoshivara est au japon une des plus respectables institutions sociales à l'encontre de ce qui se passe chez nous où les yoshivara en désert clandestin se cachent vers les fortifications des villes et sont de vilains quartiers noirs ici à yedo c'est au yoshivara que l'on trouve les plus belles maisons les plus belles rues larges et ouvertes le plus grand luxe de façades d'étalages et de lumières c'est un lieu de promenade et d'apparat fréquenté même par les familles c'est un spectacle non seulement pompeux et splendide mais même chaste au possible presque hiératique presque religieux par exemple c'est très loin une heure et demie de course accélérée et j'aurai bien froid des petites rues des lanternes des boutiques tout cela innombrable et infini puis une longue banlieue sombre et sinistre puis enfin la campagne la race campagne toute noire de chaque côté du chemin des rizières que l'on devine à leurs mille petites flaques d'eau reflétant çà et là quelques étoiles renversées le haut du ciel est pur d'un noir bleu semé de points brillants mais dans les champs autour de moi il fait une nuit épaisse embrouillée par une brume d'hiver ce yoshivara forme une ville à lui seul une vraie ville séparée moins grande assurément mais beaucoup plus luxueuse que yedo lui-même nous voyons maintenant devant nous étinceler ces mille lumières deux tours deux phares comme ceux qu'on allume au bord des mers la surmontent promenant leur feu dans la plaine pour appeler de loin les visiteurs nous arrivons des rues étonnamment larges et droites s'ouvrent devant nous imposantes solennelles des rangs de becs de gaz éclairent les façades et au milieu de la chaussée s'alignent d'autres becs portés par de grandes lampes comme celles de nos promenades a yedo rien de pareil c'est un contraste absolu et tout en faveur de ce faubourg étrange d'abord ce ne sont que de grandes maisons d'un aspect quelconque ouvertes et masquées par des stores il s'en échappe de partout des bruits discordants des lambeaux de musique des roulements de guitare que l'on met au diapason on dirait dans quelques coulisses les préparatifs d'un immense concert ce quartier d'entrée est celui des guéchats musiciennes et ballerines patentées que l'on loue à grands frais pour les incroyables fêtes qui se donnent chaque soir à quelques pas plus loin dans des rues encore plus belles je mets pied à terre car nous voici à certains grands carrefours magnifiques au-dessus duquel de droite et de gauche s'élèvent brillent au loin les deux phares indicateurs une rue éclairée à giorno étincelante de lumière et remplie de monde coupe à angle droit celle par où nous sommes venus les maisons qui l'abordent sont hautes et régulières à trois ou quatre étages chose tout à fait inconnue à elles sont surchargées de balcons de galeries d'ornements de toutes sortes plusieurs cordons de gaz superposés alternantes avec des rangs de lanterne rouge courent le long des façades on dirait une illumination de grandes fêtes et pour surcroît d'éclairage au beau milieu de la rue d'autres lampes à gaz montées sur des colonnes se suivent en ligne serrée ce sont les raies de chaussée surtout qui jettent au dehors les plus vifs traînés de lueur comme chez nous les étalages des magasins élégants étalages en effet mais bien étranges ils sont grillés de barreaux légers comme si tout le long des maisons s'ouvraient d'interminables ménageries mais de barreaux dorés très fins qu'on ne mettrait point à des bêtes féroces à des oiseaux tout au plus est-ce un immense et immobile musée de cire une collection de poupées merveilleuses une exposition générale d'idoles des femmes sont là dans ces devantures sur des estrades derrière ces minces grillages en pleine lumière sous des réflecteurs d'un bout de rue à l'autre elles sont alignées par centaines avec une correctude de régiments prussiens toutes dans une pose identique leurs costumes de soie sont des plus fraîches couleurs rose bleu vert rouge chamarré d'argent et d'or brodées délicieusement de papillons de monstres de dragons de feuillages elles ont des coiffures larges piquées de grandes épingles elles sont assises sur des tapis écarlotes et elles se détachent pour plus de pompes sur des écrans très rapprochés qui ne laissent rien voir de l'habitation intérieure et qui sont en lac d'or peints et ouvragés avec autant d'art que les panneaux des temples et la foule qui passe et repasse admire ces femmes éblouissantes qui ne bougent jamais dont les yeux lats et presque morts restent pudiquement baissés en avant des maisons sur toute la longueur des rues il y a comme dans nos salons de peinture des balustrates solides sur lesquelles les gens s'accoudent pendant leur contemplation elles sont légions ces belles immobiles on voit fuir en interminable perspective sur ces fonds d'écarlate et d'or leur rangée de chignons noirs de visages peints de toilettes féeriques elles sont comme les poupées bien blanches avec un rond rose au milieu de chaque joue et quelquefois au bord des lèvres un peu d'or devant chacune d'elles est posée une boîte semblable en lac rouge à fleurs d'or et les boîtes aussi sont alignées comme les femmes avec le plus grand soin jusque dans les lointains de la rue et le seul mouvement qui soit permis aux belles automates est de prendre de temps à autre dans cette boîte de lacs leurs petites pipes ou bien leurs petits miroirs leurs houppes à poudrer et de retoucher un peu leurs joues là devant le public sous le feu des réflecteurs de loin en loin la monotonie des robes éclatantes est rompue par une robe de laine terne et sombre celle qui la porte assise comme les autres entre sa boîte et son écran doré a un air honteux d'être vue et c'est une femme du monde que son mari a condamné pour quelque manquement grave à venir passer un certain temps au yoshivara et à se soumettre aux exigences que ce séjour entraîne aucun signe ne s'échange aucun sourire entre les spectateurs et les exposés parfois il est vrai un monsieur entre par une porte sournoise peu après un des beaux écrans dorés s'écarte derrière une des dames de l'étalage qui disparaît à l'appel intérieur d'une dame plus âgée et qu'une autre aussitôt remplace mais c'est tout ce qu'un esprit malveillant pourrait relever d'équivoque dans cette exposition chaste et charmante c'est au yoshivara hélas seulement hélas que le japon conserve encore ses beaux costumes brodés son luxe original du vieux temps bien des parisiennes que tout ceci scandalisera beaucoup je n'en doute pas possèdent et admirent et ne craignent pas d'endosser quelquefois ces jolies robes japonaises si ingénieusement nuancées qui leur sont venues de là-bas à peine défraîchies mais déjà portées un tant soit peu ce qui se devine à je ne sais quelle atténuation dans les teintes à je ne sais quelle senteur féminine élégante gardée par la soie eh bien je regrette de le leur dire mais ces robes sont des défrocs des dames du yoshivara ou bien de ces jeunes messieurs encore moins intéressants qui au théâtre jouent en travesti les rôles de grandes coquettes à part les dames de la cour dont les robes sont d'un genre spécial inconnu en france toutes les japonaises sont à présent en robes unies et sombres marron bleu marine ou gris neutre j'ai juste le temps de faire une fois le tour de la rue principale d'admirer dans leur ensemble les jolies poupées muettes et leurs écrans d'or et puis après ce dernier coup d'œil jeté un spectacle magique vite je reprends mon petit chat et je me sauve à travers dix kilomètres de banlieue déserte et noire pour ne pas manquer ce train de minuit qui m'emmènera du japon pour toujours ici se termine japonnerie d'automne chapitre viii